Aujourd'hui, on va retrouver ou rencontrer, pour ceux qui l'ignorent, Hervé Kempf. J'ai dit qu'il l'ignore parce qu'on l'a reçu à plusieurs reprises, toujours avec plaisir. Hervé Kempf est journaliste au quotidien Le Monde. Il est spécialisé dans le domaine de l'écologie. Mais il a écrit un certain nombre de bouquins dont vous vous souvenez. Comment les riches détruisent la planète. Un autre qui s'intitule « Pour sauver la planète, sortez du capitalisme ». Voilà des titres alléchants. Et là, il sort ce jour-ci un bouquin intitulé « L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie ». Et Kempf, vous allez l'entendre, pense que nous sommes en train, à notre insu, de glisser. C'est-à-dire la démocratie. Nous croyons vivre en démocratie. Il se pourrait bien que nous soyons déjà en post-démocratie et que l'oligarchie ait pris bel et bien le pouvoir, soit en train de prendre tous les pouvoirs dans notre pays et dans des pays comparables à celui-ci. Donc voilà notre thème du jour, notre rencontre du jour. La Grèce pourrait être forcée après des émeutes qui se préparent de façon évidente à créer un gouvernement d'union nationale. On aurait ainsi la dictature, mais une dictature bienfaisante de 90% des électeurs grecs contre le peuple grec lui-même. Cette formule pourra choquer, mais en tout cas, elle est nécessaire. Celui qui a prononcé ça est un confrère. Ça a été prononcé le 12 février 2010 par Alexandre Adler sur France Culture. Une dictature bienfaisante. Une expression donc créée par Alexandre Adler. Je commence avec cette citation. Hervé Kempf, parce que d'abord, encore une fois, Alexandre Adler est un confrère conséquent. Et ensuite, parce que vous vous référez souvent, en tous les cas dès le début du livre, à la Grèce. Pourquoi donc ? Parce que votre livre s'intitule « L'oligarchie, ça suffit et vive la démocratie ». On a deux mots là, « oligarchie » et « démocratie » qui viennent tout droit de l'histoire grecque. Vous commencez par citer Hérodote longuement. Vous faites un hommage absolument dithyrambique à Hérodote. Et en fait, le propos de votre nouveau bouquin, et bien voilà, tout est dans le titre. « L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie ». C'est-à-dire que ce que vous observez, et ce que vous dénoncez, c'est un glissement de ce que nous pensons, croyons être la démocratie, vers l'oligarchie. Et la phrase et l'expression d'Alexandre Adler est tout à fait symptomatique de ce langlissement. En fait, on est très fiers de vivre dans un système démocratique qu'on oppose très souvent au système totalitaire. On a eu le communisme stalinien, on a eu le nazisme, on a eu... Alors nous, la démocratie, c'est quelque chose de beau, de vertueux, de tolérant. Et on se satisfait de cette démocratie-là. Sauf qu'il faudrait s'interroger si on se réfère à Hérodote et au grec que vous évoquez, et à la démocratie athénienne. Il faudrait se demander d'abord si c'est une vraie démocratie dans laquelle nous vivons. Et puis, votre inquiétude, est-ce que vous observez, c'est le déclin de la démocratie au profit de l'oligarchie, au profit du pouvoir de quelques-uns. Vous employez souvent le mot de ploutocratie, c'est-à-dire du pouvoir des plus riches. Et vous démontrez comment, eh bien aujourd'hui, sous le poids de plus en plus violent et puissant de la finance, la démocratie est en train de disparaître peu à peu. S'en aller, si je veux. Mais voilà, bonsoir à tout le monde, et maintenant un morceau de musique. Non, non, c'était tout à fait bien. Une précision. Et pourquoi cette référence à Hérodote et pourquoi aux grecs du 5e et 4e siècle ? Parce que ce sont les grecs qui ont créé les conceptions politiques de l'Occident, de la culture occidentale, de la culture européenne. Et dans la description toujours pertinente qu'ont fait les grecs des formes de gouvernement possibles, il y avait la démocratie, qu'on connaît bien, qui est notre étendard officiel, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il y avait la dictature, que les grecs pouvaient aussi appeler la monarchie, qui était le pouvoir d'un seul. Et puis il y avait une forme politique que nous avons complètement oubliée, que les politologues oublient complètement de mentionner, qui est l'oligarchie au sens de régime oligarchique. C'est-à-dire le pouvoir de quelques-uns qui discutent entre eux, qui délibèrent entre eux, qui en quelque sorte font démocratie entre eux, débattent entre eux, mais qui une fois que la décision est prise, l'appliquent à l'ensemble de la société, à l'ensemble du peuple. Et le propos effectivement de ce livre, c'est de dire « Mais regardez, nous avons toujours vécu notre conception politique, notre vision politique depuis une centaine d'années, dans ce balancement entre la démocratie et la dictature, parce qu'effectivement il y avait des bonnes raisons, au XXe siècle, avec le nazisme et avec le problème du soviétisme, de penser la dictature, et c'était un travail tout à fait essentiel. Mais nous ne sommes plus dans cette situation. Nous ne sommes plus dans cette situation d'avoir simplement à comparer la démocratie et la dictature, mais aussi à analyser cette troisième forme de régime qu'avaient pensé les Grecs et que d'une certaine manière ils avaient expérimenté, que l'on retrouve souvent dans l'histoire, qui est le régime oligarchique. Et pourquoi dire ça ? Et bien simplement pour dire qu'on ne peut bien agir sur le monde que si on le comprend. Et pour bien comprendre la situation politique à l'heure actuelle, il faut sortir de cette impasse qui nous enferme, où on dit « Mais voyons, on n'est pas en dictature ! » « M. Sarkozy n'est pas un dictateur, M. Berlusconi n'est pas un dictateur, regardez-vous parler ! » Il faut qu'on sorte de cette impasse, de cette alternative qui nous paralyse et où si on n'est pas en dictature, on est en démocratie. Et bien non, nous ne sommes pas en démocratie, ou nous sommes, en tout cas c'est la question que je pose, nous sommes quelque part entre la démocratie et le régime oligarchique, c'est-à-dire le pouvoir d'un petit nombre qui impose ses désidératas et ses intérêts à l'ensemble de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'art de tous nous mettre à table, tous en place, tous remis en cage, doux, sages, sans effusion ni rage, aucun usage, d'aucune trique, d'aucun bracelet à serrure métallique. La meilleure des polices n'extorque pas de renseignements, elle ne gâche pas son temps, les heures durant au fond d'un poste puant à faire couler le sang, du dernier schlag échoué en cellules de dégrisement. La meilleure des polices chasse sur les terres, du paradis sur terre, quel vent clé en main, où on connaît le moyen de procurer l'envie de rien, la peur de tout, l'effroi de la joie, l'angoisse du chagrin. La meilleure des polices, c'est tout ce qu'on te prend, tout ce qu'on te laisse, tout ce qu'on tue en toi, tout ce qu'on te mâche, tout ce qu'on te trache, tout ce que tu bec de pour garder le goût, de moisir à crédit dans un putain de trou, tout ce que tu bec de pour garder le goût. La meilleure des polices, c'est quand les pauvres, savent rester à leur place, sans besoin de les matraquer, de leur coudre la mâchoire, ou de les mettre au cachot. La meilleure des polices, c'est ce qu'on apprend de mieux, du berceau au tombeau. Hervé Kempf, revenons à cet Hérodote que vous chérissez, lui et ses contemporains, enfin, partisans de la démocratie, quelle était leur idée de la démocratie ? Comment ils en sont arrivés à cette conception, à ce concept, à cette idée de la démocratie ? Je ne sais pas comment ils en sont arrivés, parce que je ne suis quand même pas spécialiste de l'histoire antique, donc j'ai lu des historiens comme Hansen, comme Moss Finley, aussi Castoriadis, qui a fait un bouquin absolument formidable sur la cité antique dans son séminaire. En gros, pour ce que je comprends, pour les Grecs, il y avait deux idées. Et on pourrait dire, l'idée principale, c'est la délibération. La démocratie, c'est le pouvoir par le peuple et pour le peuple, c'est-à-dire qu'on va mettre en œuvre des dispositifs de tirage au sort, d'élection, de réédition de comptes, c'est-à-dire rendre compte de son travail quand on a été magistrat, de rotation des charges, enfin, un certain nombre de dispositifs, mais fondamentalement, il y a l'idée qu'il y a la délibération. C'est-à-dire que les citoyens se retrouvent sur l'agora et discutent entre eux ou tout au moins s'informent les uns les autres et arrivent à une décision par ce moyen-là. Et tous délibèrent. Et tous délibèrent. Alors délibérer, ça ne veut pas dire que tout le monde va parler. Il y a évidemment des gens qui ont un savoir, qui ont une compétence, qui ont un talent oratoire particulier, mais chacun va pouvoir prendre la parole s'il en a le désir ou le besoin ou s'il a vraiment quelque chose à dire. Et en tout cas, tout le monde va être en situation d'écouter pour participer à la décision. Et ça, la délibération, c'est ça. Et donc, c'est une grande part de la démocratie. Et l'autre aspect, c'est le pouvoir de la loi, mais pas pouvoir au sens, comment dire, un peu austère, mais le fait que c'est la loi qui s'impose à tous. Et qu'il y a l'égalité de tous devant la loi et l'égalité de la loi en quelque sorte devant tous. Et donc, c'est l'idée qu'on sort de l'arbitraire parce que le dictateur ou l'oligarchie prend des décisions qui sont arbitraires. Arbitraires, ça veut dire qu'ils dépendent de leur propre subjectivité ou de leur propre analyse. Et que là, on a une loi, une norme qui s'impose à tous et qui provient d'un processus de délibération collective. C'est une aspiration quand même tenace à travers l'histoire que celle de la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a presque un synonyme, c'est égalité. Démocratie égale égalité. En tout cas, la démocratie, ou plus exactement, l'égalité est une condition de la démocratie. C'est-à-dire qu'autant des Grecs qui étaient un modèle, ça ne veut pas dire que c'était un exemple parfait, mais il y avait des riches et des pauvres. Mais les distances entre les riches et les pauvres n'étaient pas telles que le pouvoir des riches pouvait s'imposer aux pauvres. Et donc, il y a toujours dans la démocratie, d'une part, l'idée que les disproportions de richesses sont en quelque sorte raisonnables. Et puis que par ailleurs, il y a cette égalité fondamentale du citoyen. C'est que vous soyez Daniel Hervé ou monsieur le milliardaire du coin, justement, il n'y aurait peut-être pas de milliardaire, mais le riche et le pauvre ou le moyen ont le droit égal à la parole, le droit égal à être magistrat éventuellement, le droit égal à participer à la décision collective. Et ça, c'est effectivement une question absolument fondamentale. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement et pas forcément une égalité de richesse. Il peut y avoir, il y a dans la démocratie, parce que c'est une société vivante et qui laisse aussi la vie économique se dérouler, des inégalités possibles. Mais d'une part, elles ne sont pas immenses. Et en revanche, il y a quelque chose qui est très clair, c'est l'égalité politique, c'est-à-dire le degré à peu près égal de chacun de participer à la vie politique. Alors, le degré de chacun à participer à la vie politique suppose que chacun soit informé. Cornelius Castoriadis, dans un entretien, nous avait dit que la démocratie, c'est apprendre à gouverner et apprendre à être gouverné. Il citait ses ancêtres grecs, dont Hérodote, à travers cette citation-là. Ça suppose une éducation. Ça suppose que nous soyons les uns et les autres, dès la plus tendre enfance, éduqués à la démocratie. C'est apprendre à être à l'écoute de l'autre, apprendre aussi à pouvoir s'exprimer pour éventuellement porter une idée dont on pense que les autres l'écouteront. Voilà. Et ça suppose d'être informé, d'être bien informé. Vous parlez longuement de l'information, de la sous-information. Et on voit très rapidement que les conditions ne sont pas réunies du tout pour que nous soyons des vrais citoyens d'une démocratie, que nous soyons des vrais démocrates de la démocratie, que nous participions à la démocratie. Alors, vous prenez l'époque récente, notre époque, mais à un moment dans votre bouquin, vous remontez aux États-Unis au début, aux années 20, 20-30, et vous évoquez deux figures, celle de Walter Lippmann et celle d'Edward Barnes, qui est Edward Barnes, et il faut le rappeler, est l'inventeur des relations publiques. C'est lui qui invente les relations publiques, donc de la propagande. Il écrit un bouquin qui s'appelle « Propaganda », et il dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire « propager », « propager les idées ». À l'époque où il invente ce concept, où il le met au clair, en tout cas, le mot n'a pas encore le sens qu'il prendra par la suite, puisque notamment, Hitler s'inspirera des idées de Barnes. Et puis, il y a cet autre intellectuel américain qui était un journaliste et qui a beaucoup d'importance aussi à cette époque-là, c'est Walter Lippmann. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux gars-là ? C'est de dire « Bon, oui, la démocratie, c'est bien joli, mais il faut que ce soit seulement quelques-uns qui dirigent en fait le pays, les affaires, le monde. Et puis les autres, il faut trouver une fabrique du consentement. C'est ce que Chomsky et Ederman prendront ensuite comme titre à leur travail, la fabrique du consentement. et c'est de faire en sorte que, bon, le peuple s'amuse, se délace, se soit infantilisé, enfin, un grand lavage de cerveau permanent, mais que jamais le mot élite ne soit prononcé véritablement. S'il y a une élite qui dirige, une oligarchie, en somme, qui dirige, et puis le peuple qui va, qui vient, dont les besoins sont remplacés par des désirs. Vous citez ce moment de la pensée où on passe de l'un à l'autre. Et là, je pense que c'est une clé. On peut remonter, bien évidemment, à des siècles auparavant, mais là, je pense que pour notre époque moderne, ça commence là. Ah oui, non, on ne peut pas, enfin, on pourrait remonter à des siècles auparavant, mais ce moment de la pensée est très particulier. C'est effectivement celui des années 20-30 où va commencer à s'élaborer une critique, j'allais dire, capitaliste de la démocratie. C'est-à-dire que le capitalisme s'était fondé idéologiquement à partir du 19ème siècle en parallèle avec l'idéologie libérale, le libéralisme politique considérait que la poursuite par chacun de son intérêt personnel allait miraculeusement concourir au bien collectif par le mécanisme du marché. Et de la même manière, le libéralisme politique se fonde un petit peu sur l'idée que l'expression par chacun de sa volonté propre va se traduire, notamment par l'élection, par le bien collectif et le choix collectif. Et ce double libéralisme, ce libéralisme politique et ce libéralisme économique se fondent sur l'idée que l'individu est rationnel. Or, ce qui apparaît avec Lippmann, avec Bernet, un peu plus tard avec Joseph Schumpeter, c'est de considérer qu'en fait, les citoyens ne sont pas rationnels et peuvent être manipulables par des procédés de propagande. Effectivement, Bernet met au point les premiers dispositifs de propagande et en quelque sorte la théorie de la propagande, c'est-à-dire très concrètement la manipulation de la psyché humaine de ce que peut vouloir un individu. Il était neveu de Freud. Il était double neveu de Freud. C'est une histoire tout à fait intéressante et totalement informé du travail de son oncle et totalement réceptif évidemment au travail de l'inconscient. Mais il va le dériver dans un sens politique et vraiment de manipulation de l'esprit. Et l'idée, c'est très clairement d'arriver à faire faire aux gens quelque chose qu'ils n'avaient pas l'intention et qu'ils le font. Alors ça, ça a deux intérêts. D'une part, en soi, parce que c'est un travail de manipulation qui va trouver sa pleine expression alors qu'il va se développer avec la publicité. C'est-à-dire en fait les relations publiques c'est ensuite devenu la publicité et puis qui va trouver une formidable caisse de résonance avec la télévision qui commence à se répandre aux Etats-Unis à partir des années 40 jusqu'à devenir l'instrument que l'on connaît aussi. Mais ce qui est aussi intéressant c'est que ce moment voit en fait le libéralisme se disjointe c'est-à-dire ou plus exactement sans le dire et peut-être sans en être conscient mais ça, c'est objet de débat le capitalisme se dit cette histoire de l'individu rationnel qui choisit librement quelle option politique il va choisir c'est du bidon et en fait on va le manipuler et il va y avoir un développement et qui va être très bien exprimé par Schumpeter qu'en fait le peuple c'est une masse amorphe qui est totalement influençable et tout le jeu politique va être en quelque sorte de les diriger c'est quasiment les mots qu'il emploie les diriger dans un sens ou dans l'autre en les manipulant tout en leur faisant croire que c'est eux qui décident et là il y a vraiment de la part des pseudo-libéraux des libéraux un abandon fondamental de leur théorie c'est-à-dire qu'ils abandonnent l'idée que l'individu est un être rationnel qui décide par lui-même dans notre imaginaire français la révolution c'est le grand soir et puis le lendemain matin c'est le matin qui chante voilà ça se fait au cours d'une nuit ça se fait très vite d'un seul coup d'un seul c'est pas toujours ce qu'on observe dans l'histoire et puis il y a des révolutions qui sont pas toutes progressistes mais qui peuvent être très lentes aussi et c'est sans doute le cas de cette lente révolution qui voit l'effacement de la démocratie au profit de l'oligarchie sur 20 ans 30 ans cette oligarchie n'a cessé d'étendre son emprise et son empire sur nos vies c'est ce que dénonce Hervé Kempf dans ce bouquin dont nous parlons l'oligarchie ça suffit vive la démocratie Hervé Kempf vous avez une quantité de citations pour étayer votre idée que la démocratie s'efface au profit de l'oligarchie on peut puiser presque au hasard vous citez Huntington par exemple l'auteur de l'idée de la guerre des civilisations et de la fin de l'histoire c'est bien ça Huntington tout à fait c'était le théoricien du choc des civilisations dans les années 80 voilà et qui va dans votre sens ou plutôt c'est vous qui allez contre le sens de Huntington qui dit plusieurs des problèmes de gouvernance aux Etats-Unis aujourd'hui découlent d'un excès de démocratie ce qui est nécessaire est un degré plus grand de modération dans la démocratie ici plus loin le bon fonctionnement d'un système politique démocratique requiert habituellement une certaine mesure d'apathie et de non-engagement d'une partie des individus et des groupes il va encore plus loin nous en sommes venus à reconnaître qu'il y a potentiellement des limites désirables à la croissance économique il y a aussi potentiellement des limites désirables à l'extension indéfinie de la démocratie politique Huntington a été un maître à penser il le demeure pour les néo-cons américains dont nous avons les petits frères ici en France et un peu partout dans le monde dont ces phrases là sont les bibles et sont les tables d'or c'est un programme politique parce qu'avant on a cité Lippmann, Bernays, Schumpeter ils posent les bases j'allais dire théoriques de l'évolution du système politique mais ils ne sont pas en mesure de l'imposer vraiment Bernays va avoir une influence énorme dans le développement de la télévision mais qui va surtout prendre dans les années 50 le biais d'impressionner les gens sur le plan de la consommation et leur acte économique mais pas encore beaucoup sur la politique ce qui est dans ce texte de Huntington qui date de 1975 et qui est au nom de la commission trilatérale qui vient de se créer c'est-à-dire un club d'Oligar qu'on va en revenir peut-être après c'est le programme politique clair c'est-à-dire après ces années 60 qui ont été quand même une floraison de la démocratie où les gens ont bougé dans tous les sens ont vraiment remis en cause ont imposé le pouvoir des travailleurs ont fait mai 68 etc il faut absolument reprendre le contrôle de ce peuple de cette société qui est décidément trop et là ça devient un programme politique c'est-à-dire qu'en quelque sorte Bernays et Schumpeter étaient des théoriciens qui avaient posé des bases mais là avec la trilatérale et ce texte d'Huntington ça devient un programme politique il faut reprendre le contrôle de la démocratie c'est-à-dire conserver l'appellation de démocratie mais en faisant en sorte que ce soit une couche dirigeante qui la dirige alors la trilatérale vous citez aussi le club Bilderberg et là on se dit dont Alexandre Adler par exemple fait partie donc on se dit voilà ça y est on a compris Hervé Kempf c'est le complot il nous emmène vers le complot il nous dit derrière le rideau la nuit il y a des gens qui se réunissent et qui décident de l'avenir du monde or et bien non pas du tout vous nous dites le groupe Bilderberg et bien à Pignon-sur-Rue on peut savoir quand chaque année ce groupe se réunit et ainsi de suite c'est-à-dire que les oligarques parce qu'il faut quand même mettre des visages un peu derrière ce mot se réunissent maintenant sans aucune espèce d'idée de complot ils se réunissent simplement entre eux parce qu'au fond le monde leur appartient ils ne se cachent plus alors que pendant longtemps dans les années 60 70 jusqu'encore les années 80 en tout cas en Europe il fallait cacher la richesse cacher le pouvoir qui était encore en expansion maintenant effectivement le pouvoir de l'élite est si bien assuré qu'il n'y a plus beaucoup à se cacher le forum de Davos qui est un autre point de rencontre tout à fait essentiel a lieu chaque année en janvier de façon parfaitement ouverte alors quand même il y a des clubs plus discrets mais effectivement il n'y a pas besoin de recourir à la théorie du complot c'est-à-dire que ce pouvoir est tellement visible et tellement évident la fusion l'hybridation entre le pouvoir politique et le pouvoir économique est tellement évident de monsieur Berlusconi à monsieur Sarkozy du fonctionnement du régime américain au gouvernement de millionnaires qui est à l'heure actuelle en place en Angleterre etc tout ça est absolument évident il n'y a pas besoin de complot c'est simplement un fonctionnement politique qui existe alors ceci dit c'est là qu'il commence à venir au jour vous avez cité le groupe Bill d'Albert qui était ignoré par un certain nombre de politiques ce qui est assez étonnant et de journalistes vous citez charitablement votre confrère Calvi c'est pas charitablement c'est amusant qu'il y ait un certain nombre de choses qui ne soient pas sues mais on pourrait parler de la commission trilatérale qui continue toujours à travailler je veux dire moi j'ai redécouvert en faisant le travail je crois que la commission trilatérale c'était un truc des années 70 qui avait disparu mais pas du tout ça continue tous les ans à se réunir et puis il y a des clubs plus discrets alors on parle du siècle et le siècle est intéressant parce que je... on a découvert le siècle enfin beaucoup beaucoup pas tout le monde mais quelques-uns oui récemment ont découvert ce club qui s'appelle le siècle dont les réunions ont lieu chaque mois à l'hôtel Crayon à Paris et qui à cause de la sortie du film de Pierre-Carles a donné lieu à des manifestations devant le siècle enfin devant l'entrée où se réunissent les élus mais ça c'est très intéressant et le 24 novembre et j'y étais et la prochaine ça sera je crois à la fin du mois de janvier donc il faudra suivre ça et pourquoi c'est important ? parce que ça permet quand même de rendre les choses visibles parce qu'on est dans un monde qui nous apparaît tellement vaste tellement complexe qu'on a l'impression d'être dépassé ça se passe en Chine ça se passe aux Etats-Unis et le pouvoir et on sent bien qu'il est absolument énorme mais il apparaît totalement démuni et puis on ne le voit pas et l'avantage de ce club comme le siècle qui est un parmi d'autres mais qui est quand même puissant parce qu'il a l'avantage de rendre visible le fonctionnement de cet oligarchie et du régime oligarchique c'est-à-dire c'est pas seulement la politique mais on y voit aussi des hommes d'affaires on y voit des ex-syndicalistes on y voit des gens de partis socialistes on y voit des grands journalistes et on voit tout ce petit monde ces 550 membres qui ont des visages qui ont des noms qui ont une vie sociale on les voit soudain là et je trouve que cette manifestation est très utile parce que ça permet aussi et nous avons besoin pour changer le monde de lui donner un visage ça permet de mettre un visage sur le fonctionnement de ce pouvoir récemment Denis Kessler dans le Figaro Denis Kessler est le président du siècle ça va être Nicole Nota maintenant vous le savez oui mais enfin avant de s'en aller Denis Kessler a donné un papier dans le Figaro en disant mais attendez qu'est-ce que c'est que cette histoire il se passe des choses très simples c'est simplement des gens qui dialoguent qui se rencontrent qui échangent nous sommes chacun dans des vous savez c'est terrible on vit chacun dans un couloir comme ça on va on vient sans occasion de connaître un peu les autres expériences les autres métiers alors voilà un journaliste peut rencontrer un homme d'affaires un homme d'affaires peut rencontrer un responsable politique un responsable politique peut rencontrer un homme d'église enfin qu'y a-t-il là-dedans de si choquant voilà on est dans le dialogue c'est l'une des tables les plus courues de la capitale mais pas forcément pour ce qu'on y mange France Info c'est un rituel quasiment immuable chaque dernier mercredi du mois 25 novembre 2010 2 à 300 personnes considérées comme de grands décideurs français se retrouvent donc à la même table ça se passe à l'automobile club de France place de la concorde à Paris et surtout dans le plus grand secret oui il est impossible de filmer d'enregistrer ou même de rendre compte de ce qui se dit lors de ce dîner seuls les membres du club peuvent y assister ils sont patrons de grandes entreprises politiques influents de droite comme de gauche ministres journalistes en vue chercheurs seules les élites s'y côtoient les trois derniers présidents de la république ont d'ailleurs fait partie de ce cercle Denis Kessler chef d'entreprise ancien numéro 2 du Medef et l'actuel président du club du siècle fidèle de ses dîners où il dit apprendre beaucoup de choses lorsque un soir on a pu discuter au fond pendant deux heures de la réforme de l'université j'ai appris des choses que je ne connaissais pas une autre fois j'apprends des choses sur le G20 que je ne connaissais pas si je n'avais pas été ce soir là à une table où il y avait une personnalité qui nous a expliqué ceci oui à chaque fois on apprend quelque chose sur des registres qui peuvent aller depuis la gestion d'un orchestre en terminant par une crise internationale ou une réforme de la justice ce qui est intéressant je reprends un mot que vous avez employé c'est hybridation vous venez d'employer ce mot hybridation c'est à dire ce mélange ce mélange entre le monde des affaires et le monde politique et là vous citez un certain David Rockefeller membre de la trilatérale qu'on vient d'évoquer et président de la Chase Manhattan Bank qui en 1999 déclarait à Newsweek je cite dans les dernières années une large partie du monde a tendu vers la démocratie et les économies de marché cela a amoindri le rôle des gouvernements ce qui est quelque chose à quoi les hommes d'affaires sont favorables mais l'autre aspect de ce phénomène est que quelqu'un doit prendre la place du gouvernement et les entreprises me semblent être l'entité logique pour le faire c'est à dire les chefs d'entreprise au pouvoir c'est un programme c'est un programme politique on a encore un président de la république qui invite ses amis au fouquettes mais bientôt on n'aura plus besoin directement Arnaud ou Pinault qui sera au pouvoir c'est un peu le cas déjà dans plusieurs pays au Chili monsieur Pinerro est un milliardaire et il est président de la république en Italie le premier ministre monsieur Berlusconi est un milliardaire et il a une puissance tout à fait importante et en France c'est le président des riches qui est au pouvoir on peut dire comme ça oui alors ce qui est intéressant c'est que la démocratie c'est aussi un des principes de la démocratie c'est quand même l'acceptation qu'il y a l'économie de marché qu'il y a une vie économique qu'il y a des agents économiques qui poursuivent leur but et d'une certaine manière c'est tout à fait normal mais il y a quand même le principe d'une certaine étanchéité entre les affaires politiques et les affaires économiques j'allais dire une étanchéité verticale et donc quand on est dans le monde de la politique bien sûr on va parler c'est tout à fait normal avec le monde des chefs d'entreprise avec dans certains cas ça sera utile pour la collectivité d'aider à développer telle ou telle entreprise ou tel ou tel secteur d'activité c'est tout à fait normal mais il y a une sorte de séparation ce qui se passe et qui est caractéristique tout à fait du régime oligarchique c'est que la séparation devient en quelque sorte horizontale entre le peuple et l'oligarchie et au sein de l'oligarchie vous êtes indifféremment un jour homme d'affaires et le lendemain responsable politique et aussi médiatique il n'y a pas seulement on essaiera de parler de l'importance du jeu des médias dans cette perversion de la démocratie mais en quelque sorte vous allez passer d'un monde à l'autre et par exemple pourquoi est-ce que l'expérience russe est tout à fait intéressante qu'est-ce qui s'est passé avec l'oligarchie en Russie c'est qu'en fait c'est les ex-membres de la nomenclatura c'est-à-dire qui étaient du parti communiste ou qui étaient de l'état soviétique qui ont commencé à faire des affaires parce que c'était les mieux informés pour savoir à quel prix on pouvait acheter l'acierie ou la mine de charbon ou la réserve de pétrole c'est eux qui étaient les mieux placés ou le gaz c'est ceux qui étaient aux commandes des affaires publiques qui se sont hybridés ont fusionné avec ceux qui étaient aux commandes des affaires économiques et c'est ça qui est en train de se produire y compris dans notre pays c'est-à-dire que vous vous regarderiez ça serait le cas en France c'est le cas aux Etats-Unis c'est le cas avec la Commission européenne c'est que vous avez de plus en plus des va-et-vient entre des gens qui vont être à un moment aux fonctionnaires par exemple vous allez faire l'ENA vous allez être aux fonctionnaires vous allez passer au cabinet du ministère de l'économie vous allez superviser un certain nombre de choses et puis après vous allez quitter le cabinet du ministère de l'économie et vous allez vous retrouver à la banque Lazare ou à la banque Rothschild et là vous allez utiliser les connaissances que vous avez eues au service de l'Etat en principe ces connaissances vous allez les utiliser au bénéfice des entreprises qui sont maintenant vos clientes et au passage vous allez vous enrichir on a tout à fait ce genre de comportement d'imbrication de l'affaire politique et de l'affaire économique et ça c'est important parce que cette coupure verticale entre le politique et l'économie qui est un des caractères de la démocratie disparaît au profit d'une coupure horizontale qui est en gros le peuple pour faire simple et l'oligarchie et la classe dirigeante RTL TVI Belgique 1er juin 2000 Et pourtant il nous faudra patienter quelques minutes et voilà Béatrix reine des Pays-Bas en personne c'est que cette réunion ici à Genval est secrète je dirais même plus ultra secrète les personnages les plus importants de la planète autour d'une table pour évoquer les grands problèmes du monde politique, finance mondialisation ou élections américaines tout est passé en revue les membres du groupe baptisé groupe Bilderberg s'engagent ensuite à user de leur influence pour faire respecter ce qui a été décidé une réunion des personnalités les plus riches et les plus influentes au monde tout cela à deux pas de chez vous comment s'est passée cette réunion ? Dominique Strauss-Kahn je ne suis pas sûr qu'on soit censé faire beaucoup de commentaires c'est très bien alors Hervé Kempf vous évoquez une conversation téléphonique entre Dominique Strauss-Kahn notre futur président de la république et un certain enfin attendons de voir attendons de voir quand même c'est l'homme que l'oligarchie aimerait bien voir au futur poste de président de la république et un certain Pierre Moscovici c'est en juin 1984 et Pierre Moscovici qui est l'élève si j'ai bien compris de Dominique Strauss-Kahn qui enseigne donc à l'ENA lui demande un petit peu ce qu'il pense de l'inspection des finances il faut rappeler que l'inspection des finances c'est le corps d'état le plus prestigieux qui accueille les meilleurs élèves de l'ENA et Dominique Strauss-Kahn lui répond au sujet de l'ENA c'est la meilleure business school française vous y restez 4 ans et vous gagnez plein de fric voilà et Moscovici dit et si je vais au trésor Strauss-Kahn lui répond c'est un peu moins bien mais là aussi vous faites 4 ans et vous gagnez du fric voilà on sait maintenant à quoi servent ces écoles prestigieuses il y a quand même une question qu'on peut se poser ce que vous dites là on le sait quand même si on le sait pas on le sent pourquoi face à ça si peu de rébellion vous citez aussi vous avez des des avalanches de chiffres sur les inégalités sur les parachutes dorés enfin sur cette ce qu'on voit à longueur de colonne sur ces inégalités monstrueuses qui devraient nous indigner pour reprendre le titre du bouquin de Stéphane Essel pourquoi face à ça si peu de rébellion faut-il que la propagande soit si bien faite faut-il que la peur soit si grande pourquoi est-ce qu'on se rebelle si peu il y a d'abord le fait que le succès du capitalisme dans les 30 dernières années ça n'a pas été seulement de faire en sorte qu'il y ait cette montée énorme des inégalités de manière presque insensible mais aussi de généraliser en quelque sorte la culture individualiste c'est-à-dire de faire en sorte que l'individualisme il est présent depuis très longtemps il est au coeur de la civilisation occidentale depuis au moins la renaissance mais enfin il était toujours en quelque sorte tempéré par les sentiments de solidarité que ce soit anciennement celui des villages des corporations et puis de l'église et puis à partir du 19ème siècle par le mouvement ouvrier et puis ça s'incarnait dans des structures de solidarité collective importantes comme la sécurité sociale comme les pensions comme les retraites etc. et bien ce qu'a réussi dans les 30 dernières années le capitalisme c'est à généraliser l'idée que l'individualisme est tout et en quelque sorte représente l'ensemble de la psyché humaine donc on est dans une culture beaucoup plus individualiste que ça n'était le cas il y a 30 ans et donc on a perdu ces habitudes de solidarité on a souvent même perdu c'est en train de revenir heureusement mais on s'est laissé convaincre qu'on était d'abord des individus isolés les uns des autres et la deuxième raison je dirais si on en a parlé un petit peu c'est que ce travail des médias lancé par Bernays et par ces gens là a pris avec l'instrument de la télévision notamment une puissance absolument considérable c'est à dire que des jeunes gens nous on est encore peut-être d'un certain âge Daniel Bermet et moi je suis peut-être un poil plus jeune mais malgré tout on a encore vécu des époques où la culture politique se faisait au bistrot par les discussions qu'on entendait de nos parents dans la rue dans les lycées je ne sais où à partir des années 1970-80 en France et ça a été le cas antérieurement aux Etats-Unis avec peut-être 15 ans d'avance la culture politique est d'abord passée par la télévision et la télévision c'était quoi ? c'était pas des débats sur les retraites sur la démocratie sur l'inégalité sur la justice etc c'était de la publicité des feuilletons des choses comme ça et donc le deuxième aspect la deuxième raison c'est aussi qu'on est imprégné de j'allais dire 30 ans de non-culture politique d'absence de débat politique et en revanche d'une imprégnation d'un discours qui est extrêmement puissant qui est non seulement le discours de la dépolitisation mais aussi le discours de la publicité le discours de la consommation le discours de la croissance le discours de consommer ce discours-là le discours des objets en quelque sorte de l'inégalité de l'inégalité de l'inégalité de l'inégalité de l'inégalité de l'inégalité le symbole l'inégalité de l'inégalité le discours des objets So if you want your freedom, it's a corporate crowd today, there really is no better way, let's privatize, I always say, let corporations run our schools, let your free market as a tool, privatize, I always say, freedom is freedom, says freedom. And with, on the question of individualism, I want to go back to it because we have, since June, but especially in October, in France, a series of manifestations on the question of the reform of the age of the start at the retirement. On a vu 7-8 manifestations successivement, où on a eu 2 à 3 millions de Français dans les rues, parfois les rues des toutes petites villes, et ça, c'était pas dicté par l'individualisme. Là, il y a eu vraiment un élan répété de solidarité, qui, pour moi, est une victoire absolument formidable, contre cette idée de l'individualisme, qui peut-être bien a été forgé par le monde, on va dire, intélomédiatique, qui, lui, est un monde, effectivement, très individualiste, très concurrentiel, mais qui a projeté sa propre vision du monde sur l'ensemble d'une société, et qui, là, ces jours-ci, avec le succès étonnant du bouquin de Stéphane Essel sur l'indignation, un petit texte court, mais fort, mais incisif, de Stéphane Essel, qui est approuvé aussi par, voilà, 500 000 lecteurs, quand même, ça, bon, ensuite, on a vu l'histoire cantona, aussi, qui veut qu'on aille chercher notre argent dans les banques, enfin, c'est des petites choses, bien évidemment, par rapport à la grande politique, au grand discours politique péremptoire, mais c'est autant de manifestations qui montrent, au moins, que l'idée que nous serions tous des individus, au fond, isolés dans notre alvéole, est assez fausse. Elle est en train d'évoluer, heureusement, c'est-à-dire que, de la même manière que, par exemple, la crise écologique, maintenant, ça fait partie de notre culture commune, mais c'est assez nouveau, il y a 10 ans, c'était pas du tout le cas, maintenant, vous rencontrez quand même très peu de gens qui ne sont pas interpellés par la question de la crise écologique, c'est rentrer dans notre culture collective. De la même manière, la question des inégalités, depuis 3-4 ans, elle est très claire, alors qu'il y a 10 ans, c'était pas le cas. Donc, ça fait que depuis quelques années qu'on a pris conscience de l'inégalité énorme qui s'est redéveloppée depuis une trentaine d'années. Et puis, d'une certaine manière, cette question de l'individualisme et de la nécessité de retrouver le goût du sens collectif, elle est aussi assez récente, mais elle est en train de bouger. Donc, heureusement que tout ça est en train de bouger, le fait même que maintenant, on parle d'oligarchie de manière claire, et qu'on va pouvoir reposer de manière claire la question de la démocratie, et comment, ensemble, nous allons arriver à une délibération et à des décisions communes qui vont nous permettre de faire évoluer notre société, c'est aussi important de pouvoir le redire, de pouvoir en avoir confiance. Moi, j'avais un mot à dire aussi, parce que, effectivement, vous avez raison de parler de victoire, même si c'est une victoire un peu au goût amer, parce qu'on n'a pas été au bout avec le mouvement des retraites, c'est que, d'une part, il y a beaucoup de petites victoires qui se passent, et donc, les médias ne parlent pas. Je ne sais pas, la Boranza Gambara, aux Pays-Basques, cette chambre d'agriculture autonome qui a gagné contre la justice de l'État, la victoire des paysans contre le vaccin de la fièvre catalane à Ralovin, globalement, la bataille contre les OGM, qui n'est pas encore gagnée, mais on a réussi à stopper l'invasion des OGM en Europe. Il y a des victoires qui se gagnent, il y a des victoires qui se mènent, et là, la société ne se rend pas compte, parce qu'une fois de plus, les médias, et ce n'est pas seulement parce que les journalistes sont individualistes, etc., c'est aussi parce qu'ils sont à leur place, les rédacteurs en chef, ou ceux qui ont une voix à quelques exceptions près, sont mis là précisément pour défendre un système de valeur. Et ce système de valeur veut aussi dire au peuple, tu n'existes pas, et quand tu bouges, tu vas aller à l'échec, ça ne va pas tenir, ça va échouer, et ne pas rendre compte de ces victoires qui se gagnent. Il y a vraiment, dans tout le jeu du régime oligarchique, la question des médias est évidemment tout à fait centrale, parce que, eh bien, quand les gens regardent en moyenne la télévision 3h par jour, ou 3h20 par jour, eh bien, savoir qu'est-ce qu'on injecte dans les tuyaux de la télévision est tout à fait essentiel, parce que c'est aussi là que se forme la conscience collective. Et donc, juste un mot, c'est que médiatiquement, les médias, les journalistes, ne rendent pas compte, ne disent pas vraiment à la société ce qu'elle vit. Et ce qui fait qu'on est souvent démuni, parce que, dans plein d'endroits, il y a des choses qui se font, il y a des alternatives qui se créent, il y a des expériences qui se réalisent, il y a des bagarres qui se gagnent, mais ça n'est pas porté à la connaissance de tous. Parce qu'évidemment, ça serait dangereux, si on se rendait compte que le copain là-bas, à 200 km, il est en train de gagner, ça donne des forces pour soi-même mener la bataille. Mais alors, des forces, face quand même, j'en reviens à votre bouquin et aux chiffres que vous citez, sur la puissance de la finance, sur l'emprise de la finance, sur l'économie, ces millions de milliards qui circulent à la vitesse de la lumière autour de la planète, sur lesquels nous n'avons aucune prise. Là, on est en train de se réjouir avec des luttes, des mouvements, des solidarités et des prises de conscience qui nous réconfortent. Mais face à ce monstre lâché, celui de la finance qui domine partout, on l'a vu avec la crise de 2007-2008, sur les économies. Vous décrivez le combat d'Obama pour imposer une sorte de sécurité sociale aux Etats-Unis face à la puissance extraordinaire des lobbies et du poids de la finance, de ce monde qui a failli s'effondrer, qu'il a fallu secourir avec des garanties des biens publics. Qui a été sauvé par l'intervention publique. Qui a été sauvé par l'intervention publique et qui maintenant... Il reprend le pouvoir. Il reprend le pouvoir sans qu'on semble être capable de maîtriser cette sorte de monstre absolu. Vous avez raison là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement que le terrain, il y a aussi un enjeu de pouvoir qui est clair. Et la question, l'affrontement central est celui de la reprise de contrôle du système financier. Sur la spéculation, par la séparation entre ce qui est spéculatif et ce qui est caisse de dépôt, par un certain nombre d'outils, ça c'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un enjeu absolument essentiel de la bagarre politique et qui doit être posée, puisqu'on va rentrer dans des échéances électorales. Ça sera une grille de lecture tout à fait essentielle. Merci Hervé Kemp, je rappelle le titre du bouquin, « L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie ! » Voilà, vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission, vous pouvez faire des commentaires sur ce site, et puis vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org, là-bas.org. Et là aussi, les commentaires sont bienvenus. À la technique aujourd'hui, Yann Bouillot, Thomas Eliès, Coyenne Huyen et Franck Adhéret ont réalisé cette émission à citer d'Agnès Lebotte et Marina Touillès. Attends vos messages aux répondeurs de la base, j'y suis au 01-56-40-37-37. Il est 16h, passé de quelques secondes sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour la base, j'y suis. Et vous avez vu, il n'y a pas de pub, c'est formidable. On retrouve donc tout de suite Corine Audouin pour les infos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada